bonsoir tueur fils bienvenue à notre dixième édition de l'émission qui nous jouent bonsoir pascal ça va bien passé 5 vainqueurs sur l'année dernière et par les risques de 5 1er c'est un cas 3 pas vainqueurs et 2 2e place 3 vainqueurs alpine challenge et les deux dernières cause 3-2 in a illicit kiss first head goals if a bad for a meilleur cheval gatekeeper donc deux gagnants alors trois trois gagnants plus ou moins assez correct donc vous retrouvez nous encore une fois dans le showroom de bestsellers technologies qui se situe à royal road caroline beléhi donc pascal passe à l'analyse de cette dix-septième joueur de pousses organisé par la ptp donc push more one qui sera proposé une distance de ses 100 mètres benchmark 025 the ptp welcomes you cup chevalier monrois onica montana chevalier mro des sokeru chevalier mro 3 ov2 chevalier mro 4 spiritual win chevalier mro 5 hudson river chevalier mro 6 monster overwrite service chevalier mro 7 nao phase mal chevalier mro wii inauguration et chevalier mro 9 spotted pearl chevalier mro 10 the hitman pascal analyse cette course alors au niveau du speed map il y en a trois chevaux qui démontre plus de vélo ce qui est par rapport aux autres onica montana de hitman et spiritual win onica montana monté pour l'invistaka qui est le jockey maintenant pas de remise pas de remise il fait un show à macau so rapide so rapide so express est retourné déjà et voilà il est prêt pour attaquer cette sixième journée là donc il speed map qu'il vieille à l'eau parce qu'un store d'index alors niveau sort l'index onica montana plus rapide de la civer hitman et spiritual win faut noter que onica montana paix revient après plus après deux gros ennuis pendant l'entraînement il ya deux mois de cela il s'y tourne d'un trou au genre de boss le cheval revient après des ennuis spirituel win c'est montré de bonne vélocité à son avant dernier sorti ce qu'à l'avant poste devant sa dernière sortie l'un à l'eau 1850 mètres il gagne part et pour son compagnon de gris et guine ce jour là et vous pensez malgré sa neuvième ligne c'est toi avec la remise de l'apprenti du job spirituel win pour pour insister par les avant poste donc spirituel win sera aux avant poste selon moi il n'est pas devant donc en deuxième position alors spirituel win devant pensez onica montana avec sa bonne troisième ligne il pousse certain en deuxième position et ensuite la plupart des restants de chance et c'est plutôt bien mis les chevaux qui viennent de l'arrière pour penser que ce sera le cas et ça sache va à l'autre ce dernier performance améliore souvent la performance de course en course. On the up, il fait une très belle course la dernière fois sur 1850 mètres. C'était une course qui tient assez vite avec Guiguin et une tournée mystique qui se fait faille devant pour pratiquement 800 mètres de course. Et Lynn termine le plus fort dans cette course. Lynn termine à 2 longueurs et quelques de Guiguin et de lui à OV2, qu'il finit 3e place, OV2 a fini à 10 longueurs. Ça veut dire Lynn part OV2, pas pratiquement 8 longueurs ce jour-là. Et moi pensais que c'est un champ qui est en sa faveur et c'est le gain des circonstances que Picard mène le pas cette fois-ci à son aise. Il faut noter aussi la remise d'aventure de Gouldjorg. Gouldjorg qui fait remontation, confiance. Déjà une nouvelle victoire sur Wovno Wings la semaine dernière. Il peut remettre ça. Non, il peut remettre ça deux semaines d'affilé. J'ai gagné une petite première course. Donc sélection cette course ? Ma sélection pour première place, je parle pour Spiritual Wind et pour les deuxièmes troisième place, je peux mettre Onika Montana et Sokero. Juste pour faire une petite parenthèse sur ces deux chevaux-là. Onika Montana peut baisser de place. C'est un sevaki bien performant Benchmark 31. Ce dernier course a gagné en Benchmark 36. Bon, il peut retourner comme on me disait après descendu. Mais l'os potentiel intrinsèque, c'est un très très bon cheval. Probablement l'os c'est la fausse pire, les plus forts qui se trouvent dans l'écosa. Deuxième cheval, à noter Sokero, lui aussi qui peut descendre de classe. C'est un cheval qui bien performant Benchmark 36 en Benchmark 41. Il peut retrouver lui en 0,25 cette fois-ci. Ça se trouve un petit peu compliqué à monter. Mais lui aussi, s'il performe up to the potential, il peut bien faire l'arrivée lui aussi. D'accord. Moi pour ma sélection, la première place, pareil comme Pascal, le premier d'Arcoudaphone au même point, Spiritual Wind à la première place. En deuxième position, je mettrai Sokero. Et troisième position, Handicap Montana. Quatrième place, Monster Warlighter. On passe sur la présentation de la deuxième course, qui sera couruée sur une histoire de 920 mètres. Benchmark 0.15, Book Etable Athletic Pickup, cheval numéro 1 Chestnut Core, tu auras le numéro 2 Kraken, cheval numéro 3 Yohomist, cheval numéro 4 Supreme Elevation, cheval numéro 5 Le Quartier. Pascal, analyse cette course. Au niveau du Speedmap, Start Index, Yohomist, seul aux avant-postes. On retrouve Kraken ensuite sur premier elevation de quartier Chestnut Cove. Donc, qu'est-ce qu'on doit être Go Yohomist ou aux avant-postes ? Alors, sans surprise, on pense, c'est sans surprise qu'il peut retrouver les avant-postes avec sa quatrième ligne. C'est une front-runner, il fait souvent le meilleur aux avant-postes dedans. Basé sur le Speedmap ? Basé sur le Speedmap, sur le Start Index. Basé sur le Speedmap, n'est-ce pas capable de dire qu'en deuxième position, on peut trouver Kraken en deuxième position. Si nous suivons le Speedmap ? Si nous suivons le Speedmap, Kraken en deuxième position, avec ce cinquième ligne. Et pour ça, avec sa première ligne de quartier, c'est du coup, faire un effort pour faire le match closer, cette fois-ci. Donc, la récordie Saint-Cheval, qui a assez d'expérience sur les kilomètres, normalement. Alors, si nous guettons la quartier de 990 mètres, il n'a seulement un seul coursier qui est victorieux sur cette distance, c'est le quartier. Chestnut Cove, un cheval qui est très très bien galopé la dernière fois sur 500 mètres. Les 990 mètres, on pense, pour un peu court, d'autant plus qu'il y a pitié, il manque un petit peu ce départ. Kraken, une façon meilleure des courses sur 400 mètres et 365 mètres. Yehomis, c'est meilleure des courses sur 500 mètres. Meilleure des courses qui ont une réalisée et sur 500 mètres, c'est fini, secondaire d'ailleurs, Oxford Blue et la saison dernière. Donc, le seul cheval confirmé sur la distance, pour moi, c'est le quartier. Donc, le quartier, explique-moi un petit peu, monsieur, c'est ce qu'il a trouvé dans les courses, hein, Pascal? Alors, le quartier, c'est un slobineur. Les premiers 50, les premiers 100 mètres, c'est un slobineur. Mais, une fois, une fois que ces 100 mètres là passés, ils rendent leur action et ils risquent à loupé même ce cheval-là. Bien souvent, quand on pourrait se battre des courses, quand on pourrait se battre des courses, ce cheval, même la dernière fois, c'est 13-165 mètres, ou la fois précédente, l'année dernière, c'est 500 mètres. C'est un cheval qui a pris 100 mètres de courses, il tient énormément. Ce banjo qui a une difficulté contre l'île. Donc, après 100 mètres de courses, il a envie qu'à loupé sur le banjo. Exactement. Et c'est un cheval qui, pour terminer les derniers 800 mètres, plus fort que tout le reste. C'est cette distance. Et si jamais il y a deux longueurs, trois longueurs de Yoromist, tourner la ligne droite finale, je pense qu'il n'est pas capable de mettre Yoromist. Donc, le quartier à la première place ? Alors, pour moi, je vais mettre le quartier à la première place. Deuxième place, je vais mettre Yoromist, qui, tout en ce faveur, il faut le dire. Il sera seul au avant-poste, parce qu'il n'y a personne qui peut t'appeler ni vraiment. Deuxième place, je vais mettre Yoromist. Et à la troisième place, je vais mettre Chesnikov. On a un petit peu Kroakon. Kroakon, qui finirait les deux bonnes deuxièmes places dans cette course. Dans l'équipe d'Amarès, tout à l'intérieur. Les courses, il fait les jambes. Donc, Kroakon, expliquez-vous, quelle difficulté est-elle à gagner sur la ligne, la cinquième ligne ? Comment allez-vous trouver dans les courses ? Alors, vous pensez, avec ce cinquième ligne, comment allez-vous trouver leur Speedmap ? C'est peut-être le deuxième cheval le plus rapide du groupe. Il faut bien retrouver les derniers Yoromist. Soit sur les bois derniers Yoromist, soit en position Yoromist, si jamais il y a deux cordes, équipées cordes sur la deuxième place. Donc, après, il reste deux cordes. Allez, disons, le corde et les cordes sur la deuxième place, c'est bien sur les rails. À l'extérieur, le retour Kroakon. Est-ce que Kroakon est dans le potentiel de quitte en ligne droite pour faire une meilleure finition que le cordier ? Écoute-moi quelque chose. Pour moi, personnellement, vous pensez que le club Kroakon est meilleur sur un trait sur 65 mètres, 14-100 mètres. Et ce deux derniers des courses, c'est vrai qu'il y a une finie seconde. Bon, c'était un benchmark 0-15, champ très moyen. Quand le quartier est gagné au 990 mètres, il ne faut pas oublier qu'il y a une batte. Endelzy, qui est très valable dans la catégorie 0-25, peut-être benchmark 31. Exactement. Exactement. Donc, moi aussi, pour mes sélections, je dirais pour le quartier. Deuxième place, Yoromist. Troisième place, Chesmetko. On passe à la présentation de la troisième épreuve, qui sera courte résistant de 400 mètres, 2341. La Bill Gates Cup. Chevalier Morin, Cils-Lyson. Chevalier Morin, Kankford Lights. Chevalier Morin, Crazy Charlie. Chevalier Morin, Freedom of Speed. Chevalier Morin, Carlos Mambo. Chevalier Morin, Flower Escape. Chevalier Morin, Flower Escape. Et Pascal, Speedmap qui vient de ralé au centre. Au niveau Speedmap, trois courriers aux avant-postes. Six liaisons, Flower Escape et Portnum Climb. Portnum Climb avec une bonne deuxième ligne. Il faut probablement qu'il ne vous prend pas de bon départ. Il vous retrouve aux avant-postes. Après ce deuxième coup-là, on pense qu'il a un intérêt pour essayer de lead cette fois-ci dedans, puisqu'il a gagné ce banc de victoire dans l'année dernière, from start to finish. Il a une bonne ligne. Il peut danser l'intérêt. Il garde cette position aux avant-postes. Vous trouvez une énergie de chevaux rapides dans cette course. Flower Escape et Six liaisons. Six liaisons, une très bonne troisième ligne de couloir. Qu'est-ce que tu peux situer dans le couloir Six liaisons? Alors moi, vous pensez que Portnum Climb est probablement plus rapide, d'autant qu'il a l'intérieur de ses liaisons. Alors, ses liaisons avec sa troisième ligne, d'autant plus qu'il a l'intérieur de Portnum Climb, vous pensez qu'il est plus compliqué pour les avant-postes cette fois-ci. malgré qu'il a l'autre de ses trois liaisons. Il faut probablement vous retrouver juste derrière le meneur de Portnum Climb. Et juste à l'extérieur de Portnum Climb, vous parlez de Flower Escape peut-être avec un septième ligne. Est-ce qu'il peut insister sur le meneur de Portnum Climb avec un septième ligne, Pascal? Écoute, Flower Escape, il est pénal de choix. Souvent des courses remportées de bout en bout. Malgré sa septième ligne, mauvaise ligne, pareil comme la dernière fois, il est suffisant d'essayer de taquiner pour essayer de aller aux avant-postes. Donc, capable de pousser une coupe, vous ressortiez vite et de pousser une poutille aux avant-postes. Donc, si jamais il porte un clamp et insister à l'intérieur et traverser à son extérieur. Donc, capable de vous donner une petite coupe de gorge. Ce qui est chiant, c'est que Poena mérite dans cette course avec sa trois frontes pénales et le finisseur qui termine très très fort. Et comme meilleur finisseur, nous avons ? Donc, meilleur finisseur de la course, nous avons Crazy Charlie qui finit à la troisième place à moins d'une longueur de Randy Joy la dernière fois. Nous avons Freedom of Speech aussi qui termine bien. Mais Crazy Charlie sent que comme si toutes les conditions sont dans sa faveur. C'est un truc qui est remorqué, qu'il vient de faire en aluminium. Il vient de faire en aluminium cette fois-ci. Donc, le fer en aluminium c'est bien plus léger que le fer traditionnel qu'il est utilisé. Juste pour information, un fer en aluminium pèse 1 kg moins qu'un fer traditionnel. Donc, l'ONSEVA nous en met 4 fer. Si tous les 4 mètres en aluminium, c'est 4 kg de moins déjà sur la charge du cheval. Dans toutes les conditions, nous sommes réunis pour Crazy Charlie pour faire un très bon finish sur sa dépreuve. Surtout qu'il y a le jockey qui nous montre en confiance en ce moment. Jamia Ryosen. Jamia Ryosen. Il ne faut pas oublier que c'est très belle monte, il y a l'Elisipkiss. C'est un peu de doublée avec 2 Pick-up Rise, 2 Lécurie. Le cardiaire Friturie, c'est un victoire assez facile. Il est suivi, il est démarré, il est venu. Mais la monte, il y a l'Elisipkiss, toute longue pour vous. Il ne reste plus ce cheval-là. C'est à la force du poignet. Exactement. Donc, le cardiaire qui joue là, physiquement, il est en force de jouer là. Et il est bien motivé, il parle bien motivé en plus. Donc, ce style de la monte aussi suit un petit peu Crazy Charlie, le style de... Effectivement, et c'est pour la raison pour laquelle je me mets Crazy Charlie à la première place. Comme sélection, je peux ajouter Freedom of Speech et Carlos Maduro. La sélection pour cette course, pareil comme Pascal, Crazy Charlie. Deuxième position, Sid Slyzen. Troisième position, Freedom of Speech. Et Fontaine Crime pour la quatrième force. On passe à la présentation de la quatrième épreuve. Qui sera congétion de 500 mètres. Benchmark 46. Le PTP Medical Team Cup. Chevalier Moro 1 Seer. Chevalier Moro 2 Opaque. Chevalier Moro 4 Pop Icon. Chevalier Moro 4 The Hightifacteur. Chevalier Moro 5 The Light of We Light the Fire. Chevalier Moro 6 Massimo. Chevalier Moro 7 Best Day of My Life. Chevalier Moro 8 Dukes Domain. Et Chevalier Moro 9 Allem-Lem. Pascal. Chevalier Moro 9 points. Chevalier Moro 9 points. Au niveau du pend tendin X Massimo plus rapide. Et benchmarkovino qui a de bonnes vélo. Chevalier Moro 6 Pop Icon. The Hightifacteur Dukes Domain. Si tu n'es pas le seul, comment aller des coups jouer avec des coups de roulets. Est-ce que T'as à prouvé ? Qu'y doit arriver vers ça ? Donc Massimo avec sa septième ligne. Comme il est plus rapidement passé, il peut aller aux avant-postes définitivement. Et ensuite, il ne le retrouve pas par exemple The IT Factor. Le IT Factor, il ne fallait pas bien dire, c'est l'année dernière ligne. C'est un cheval qui se pégale aux avant-postes. C'est l'année-là, il change un peu ce racing pattern, on ne pas connaît pour qui raison. Avec sa troisième ligne, probablement il peut attaquer le maximum aux avant-postes. Donc, il y a une possibilité qu'il y ait un petit coup de gauche. Tout dépend de ce que The IT Factor va faire. Mais à première vue, il ne faut qu'à retrouver aux avant-postes sans grosse difficulté. Donc, juste derrière ces deux chevaux-là, nous proposons le Propaicon, bien évidemment, normalement. Le Propaicon est dans les alentours. Donc, Opaq avec sa deuxième ligne, lui aussi, il n'y parcourt très très loin, moi pensez d'émener cette fois-ci. Et Opaq avec sa quatrième ligne, il se peut bien retrouver en midfield, d'après moi. Donc, les meilleurs finisseurs de la course, Pascal, basés sur le Finis Index ? Alors, basés sur le Finis Index, il y en a quelques bons finisseurs dans la course. Il y en a Opaq, 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 Best Day of My Life et Sierra. Opaq, il peut demander qu'il nous trouvait et qu'il tient une bonne deuxième couleur, Opaq. Bonne deuxième ligne cette fois-ci. Ce dernier course, on sait s'en mettre contre Magnum P.I. Ce n'est pas aussi mauvais. Il nous a gagné l'impression. Il se tourne en effet de serre dans la ligne droite. Avec sa deuxième ligne, il peut retrouver dans une bonne position cette fois-ci. Et Olemlen avec sa quatrième ligne, qu'il peut retrouver dans une bonne course ? On a même l'impression qu'il peut galopper en midfield cette fois-ci. C'était un de nous bien que la dernière fois qu'on a gagné par le Secret Circle. Il ne m'a pas gagné par le Secret Circle. Il ne m'a pas gagné par les croyants. Il était trop, trop patient. Ce jour-là, tu perds dans la ligne droite même. Le Secret Circle, tu finis par le First Run avec le Chapter Universel. Si tu prends le First Run ce jour-là. Et l'amour de nous cette fois-ci, on a fait une différence. Donc, je peux le figer dans les courses, non ? Massimo vous les vend dans les courses. OK. Propagone pour juste ces chevaux-là. Que tu pourrais trouver Propag dans les courses ? Parce qu'il est sur les émotions. Propag, je pense que tu pourrais retrouver 3ème, 4ème position. Bien carré sur les droites. À la courte. À la courte. Oui. Donc, est-ce qui Propag est dans la capacité pour remonter Massimo en ligne droite finale ? Remonter Massimo et surtout Popaicon ? Bon. Massimo, la dernière fois, c'est qu'avec dans le Benchmark 51. Il ne faut pas rattraper Grand Vision. Il est dans à l'école. Ça, il est dans Seattle qui a fait des goals. Il a les meilleurs cheveux. Intrinsèquement quelques sachant qu'il ne paie pas pour rien là. Pour penser, il est compliqué pour Propag. Pour remonter Massimo, surtout si Massimo ne gagne les courses tranquilles devant. Aux avant-postes. Pour moi, les deux chevaux qui poucavent réunir Massimo. Il y en a Propaicon qui est dans... Propaicon qui est dans... Excellente forme cette partie. Il a déjà démarré Massimo. Il a déjà démarré Massimo. Déjà démarré Massimo. Et... Même s'il démarré Massimo, tu les démarré. Propaicon qui est idéaliste. Donc... Pour moi, c'est ça. Deux chevaux qui captent vraiment Massimo. C'est Propaicon. On aime l'un. Que c'est de là. Propaicon, s'il retrouve dans les talons de Massimo. Bon... Pratiquement sûr qu'il domine Massimo. Et... On a plus tendance pour pencher pour Propaicon. Et basé sur le rating de Racimo Ruchos. Petit cheval. Petit premier. Lorsse à 500 mètres. Alors... Lors du rating. Lorsse à distance de 500 mètres. Là, nous avons deux chevaux exécutifs. Propaicon et Massimo. Effectivement. Propaicon Massimo. Et... Avec un rating de 94 points. Et... En M-Len, par contre, sur la distance de 13, 65 à 14, 100 mètres. C'est lui le meilleur cheval au niveau du rating. Dans ce champ. Et... C'est la raison pour laquelle moi peut penser que... D'après moi, il faut un déroule entre ça à trois. Massimo qui pose avant poste. Propaicon qui pose un follow handy derrière Massimo. Et... Et... Orne M-Len qui va terminer très fort aussi. Donc... C'est quand même débrouillé dans la ligne droite finale. Massimo au devant. Propaicon commence à tourner à l'entrée de la ligne droite finale. Donc... À l'extérieur peut-être. De nouveau, on commence l'attaque de Orne M-Len. Donc... Qui cheval? Propaicon est quand même pour qu'elle remonte Massimo. Moi, j'ai une petite préférence pour Propaicon. Cette fois-ci. Par rapport à ce dernier des courses des Transonic. Tu termines bien. Tu le réfinis après une longue absence. Tu gagnais à ce début de cette année-ci. Tu parles de la création. Et... Et c'est bien ça 20 ans. Le cheval paraît bien plus fit cette fois-ci. Donc, j'ai donné mon premier choix dans cette course. Propaicon à la première course. Propaicon première place. Deuxième place. Deuxième place. Massimo troisième place. En M-Len. Sélection pour cette course. Paré comme Pascal. Propaicon. Deuxième place. En M-Len. Troisième place. Opag. Et quatrième place. Sierra. Deuxième place. On passe à la présentation et analyse de la cinquième course. Qui sera pour une distance de 1500 mètres. Benchmark 36. De SMS et M-U-Cup. Cheval numéro 1. Your face or mine. Cheval numéro 3. Cheval numéro 3. Litierry 2. Cheval numéro 4. Transonic. Cheval numéro 5. Grand Vision. Cheval numéro 6. Principal. Pascal. Au niveau du start index. Deux chevaux les plus rapides. Captain 3. Et Transonic. Ensuite, nous nous retrouvons. Grand Visioning. Opisorin. Et Prince. Et Caillou. Donc, Captain 3. Se trouve à l'extérieur. Transonic. Donc, Captain 3. Nous connaissons aussi Véloce. C'est l'arbitre des ports. Alors, il y a l'intérieur. Est-ce qu'il veut dire au soir. Transonic. Pour prendre. Le jockey Olivera. Pour prendre la décision. Pour suivre. Tranquille. Derrière. Captain 3. Alors, nous connaissons que le jockey Olivera. Tient ce banc de cheval. Extrêmement bien. Au départ. La dernière fois. Transonic. Pas de sortie aussi bien. C'est un moment. Check sa fin là. Juste avant Mourine. Dans l'émission. Trouvez que. Il y a sa cheval. Arizonacique. Qui bouffe avec lui. Au départ au fait. Peut-être que c'est ça. Il bouffe avec lui au départ. Il fait du. Pratique moins de longueur. Et ensuite. Il est dans ce banc de filet. Ou peut-être de 200 mètres. Il prend les deux bancs. Il se l'a dit à ce moment là. Donc. Avec sa deuxième ligne. Vous pensez. Le jockey Olivera. On a écouté. Transonic. Très bien. Et pour autres ligues. Aux avant-postes. Dans cette course. A première réflexion. Et. Dans sa situation là. On trouve Transonic devant. Juste derrière. Ou peut-être. Des filles si bon. On trouve. Captain Fling. Ok. Dans son équipe. Et. Grand Region. Que peut-être situer. Avec sa troisième ligne. Grand Region. Avec sa troisième ligne. Bon. Ce n'est pas un intérêt. Il prend des bords. Il n'est pas grave. Le point neuf. 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 Est-ce que le plan neuf. Le point neuf. Le point neuf. Là-bas. C'est une ligne droite finale. Captain Fling. Il est libre. Un accès de ressources. Pour remonter Transonic. Comment vous étiez dans sa ligne droite finale ? Alors. Il faut éteindre Transonic lors de sa deuxième sortie. Il termine de 800 mètres. En moins de 47 secondes. Il va écalope devant. Il termine en 46.3. 46.7. Il faudrait être très très fort. Pour sauter de l'aider. Il va venir remporter. Captain Flint, l'année dernière, il ne fallait pas oublier que les lignes battent le Blackburn Rock sur 500 mètres. A sa première sortie, cette année, il finit trois longues d'oeuvre Gatekeeper, dans une catégorie bien plus supérieure que ce qu'il habitait galopé. Là, il y a une bonne première ligne, mais vous pensez que la façon dont Transsonic sprintait dans les derniers 600 mètres, 400 mètres, vous pensez que le meilleur reste à venir pour Transsonic. Donc Transsonic, c'est la même chose qui peut continuer à progresser avant. Exactement. Donc, sélection entre les courses. Alors, pour cette course, vous pouvez mettre Transsonic à la première place, à la deuxième place, Yo Peso Mine, à la troisième place Captain Flint. Donc, mes sélection pour cette course, moi, je vais prendre le Captain Flint à la première place, parce que depuis saison dernière, il a battu un certain Blackburn Rock, que le Blackburn Rock, il m'a trouvé qu'il finit au moins deux pouces, c'est ça mon premier pouce. Donc, à la première place, je vais prendre le Captain Flint, deuxième place, Transsonic, troisième place, Grand Vision et Yo Peso Mine à la troisième place. On passe à l'analyse de la sixième épreuve, qui sera trouvée sur une distance de 18-150 mètres, c'est un bon poids. The People's Tough PLC Wing Tough 2023 Cup, Chevrolet Moro 1, Archiva, Chevrolet Moro 2, Special Blend, Chevrolet Moro 3, Hubble, Chevrolet Moro 4, Poly Warrior, Chevrolet Moro 5, Fever, Chevrolet Moro 6, Luna Vacation, Chevrolet Moro 6, où il est arrivé, Pascal, on a vu que c'était prêt. Au niveau du Start Index, Hubble durera le plus rapide du lot. C'est vidéo de l'Ona Vacation au niveau du Mouya. Donc, Hubble est une très bonne troisième ligne. Il faut probablement trouver vos avant-postes. Définitement. From the word go, Hubble pour vos avant-postes. Et pour retrouver l'Ona Vacation deuxième position cette fois-ci. Et en troisième position, qu'est-ce que vous voulez trouver ? Alors, derrière, c'est deux cheveux. Alors, derrière, c'est deux cheveux. Donc, on retrouve Ashiba, qui est avec sa quatrième ligne, qui drop juste derrière la Vacation. On a un petit peu sur Ashiba, mais vous voyez qu'il a progrès au training. Normalement, en condition, il vient améliorer. Il a progrès au training. Sixième d'héro sur Dubrovnik, à cause de rentrée. Il ne faut pas oublier que, aussi, Ashiba, c'est un made-in win. Exactement. Mais moi, personnellement, quelque chose, je pense que Ashiba, il commence à être en baisse. Il passe des bests. Vous pensez que, moi, personnellement, vous ne pensez pas que nous retrouvons Sarah Ashiba qui nous connaît deux saisons d'essai-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver. Donc, sélection pour cette course, Pascal ? Alors, avant la sélection, Pascal, il passe le... Un des moments de cheval préféré, ça, on est là, Special Blend. Plusieurs fois, on a une bonne sceptique au premier choix. Special Blend... Le fameux Special Blend. Le fameux Special Blend, il gagne sur les courses de rentrée. Le 1,400 mètres. Secondaire, Vagate Keeper. Ensuite, a une longueur de Vagate Keeper. Il sortait 58 kilos. Troisième sortie, il refini une longueur de Vagate Keeper. À sa dernière fois, sa dernière sortie, deux longueurs de Vosov Dubrovnik. Ce jour-là, il termine les 800 mètres. Il cloque le deuxième meilleur preneur des 800 mètres ce jour-là. Le meilleur 800 mètres ce jour-là, c'était Vosov Dubrovnik lui-même. Il est porté en épaisseur à partir des 400 mètres par Vosov Dubrovnik. Et là, cette fois-ci, nous avons dit que lors de cette troisième sortie, c'est une longueur de Vos Dubrovnik. C'est une longueur de Vos Dubrovnik l'année dernière. Vagate Keeper, il remporte la deuxième classique de l'année la semaine dernière. Pour moi, l'IP affronte un champ largement à sa côté. Il baisse de valeur relativement. Avec une première ligne, il est le numéro un dans cette course. Donc, sélection ? Special Blend, première place. Deuxième place, c'est la Vacation. Et à la troisième place, Dubrovnik. Mais c'est l'échange de cette course. Moi, concernant Special Blend, ce n'est pas fait que ça avec un camarade derrière là. Donc, il fait vraiment remarquer que Special Blend, il a déjà galopé quatre courses cette saison. Donc, quatre courses cette saison, donc une victoire, deux deuxièmes places, et un troisième place. Et ce qui se va là, il va... Normalement, le nombre de courses, il a galopé cette saison, c'est peut-être cinq, six. Il a galopé il y a seulement deux semaines de chez-là. Donc, il a réuni à peu de semaines. Il a déjà couru quatre courses. Est-ce qu'il va vous ressentir un peu de fatigue ? En tout cas, ce qu'il lui montre dans l'entraînement, il n'a pas démontré aucun signe de fatigue. Il paraît qu'il vit toujours à son très très bon niveau. Il peut retrouver dans un champ relativement plus faible par rapport à ce qu'il a affronté au début de la saison. Donc, on m'a expecté un très gros run de Special Blend dedans. Et surtout, Keshaw, 1850 mètres, c'est un cheval qui excelle au fait. L'auban distance à partir de 1600 mètres à monter. Il a galopé trois fois l'autre 400 mètres qui passent à meilleure distance. Ce n'est pas bien que l'année dernière, il a gagné leur 600 mètres dans un très très bon chrono. Auparavant, quand tu écoutes l'écurie Nagadou, tu peux garder le problème à distance de 1850 mètres de millimètre. Et là, il peut venir leur distance plus appropriée. Donc, quand il gagne les temps, en fait, sur le finish, les temps tu vas en foulée. Exactement. Quand il gagne les temps, les temps nis bien. C'est la distance, ça peut soutenir à l'éveil cette phase-là. Donc, moi, mes sélections, on va pour Alchibar à la première phase. Moi, qui je faisais, il peut être bien calé sur les bords, peut-être en troisième position dans les cousteurs. Donc, il peut être dans une striking position à l'entrée de la ligne droite finale. Il peut être dans l'excellent Jamy Ane Osen sur les deux. Il fait remorquer aussi un camarade, qui fait remorquer cette terre-là. Demain, c'est la Bastille, donc l'indépendance de la France. Donc, Kazaka-Achibar, il semble un petit peu, pas dans la France. Donc, moi, Alchibar à la première place. Deuxième place, Pichel Blaine. Troisième place, Polly Warder. Et quatrième place, Lunification. On passe à l'analyse de la septième pousse sur la position de distance de 990 mètres. Cinq ans plus, c'est Nelson Mandela International League Cup. Cheval numéro 1, Triple Fate Line. Cheval numéro 2, Color My Fate. Cheval numéro 3, Valérie Le King. Cheval numéro 4, Henri Tudeau. Et Cheval numéro 5, Maraudine. Pascal, analyse. Au niveau du speedmap le plus rapide, Henri Tudeau et Color My Fate. Et au niveau du finish, l'index, c'est le thème le plus fort, Maraudine en premier lieu. Tu peux le faire tanner Henri Tudeau. Donc, nous trouvons qu'il colère My Fate. Il tient la première ligne. Est-ce qu'il peut insister cette fois-ci? Parce qu'avec sa première couleur, donc le remorquer qu'il est communiqué. L'avant-pousse qu'il fait à 990 mètres, qu'il n'est pas pour insister, pour prendre une ligne. En cas, il pourrait être un cheval qui peut avoir le devant dans les grosses sphères. Nous trouvons qu'il n'y avait une même qu'un s'en remettre en dernière fois. Est-ce qu'il est devant la dernière fois, le cheval? Non, il n'y a pas de se mettre devant l'emblémophobe, c'est l'île, mais c'est le follow en deuxième position. Au peu de 200 mètres, il est en deuxième position d'emblémophobe. Est-ce que cette fois-là, il est capable d'expect qu'il est là pour maintenir ce premier vouloir, prendre un bon départ et garder Henri Tudeau à son extérieur? Je ne garde le pensant. Au début de l'année, c'est un 990 mètres. C'est un jour la même qu'il a communiqué un colère My Fate pour insister aux avant-postes. Mais la facilité, c'est la vitesse avec laquelle Henri Tudeau de ce cinquième ring qui s'est démarré, vous pensez qu'il n'est pas pour facilement le Foucav qui dépasse Coleroy et qui est maintenant sa première ligne dedans. Donc Henri Tudeau pour devant et Henri Tudeau aussi? Henri Tudeau, plus devant. Est-ce qu'Henri Tudeau a résisté aux finisseurs peut-être que Marodine? Il peut faire des tours la plus personnelle qu'il n'est pas pour attraquer. Il peut terminer de gagner 600 mètres très très fort, aussi fort que ça va le finir sur l'art. Il peut remarquer aussi, il y a Soufol sur les deux, Soufol qui tire bien dans les stades. Soufol même qui tire en port qui tient la dernière fois avec lui. Le seul cheval qui cave Takin Lee sur la classe Valéry Henking. Très très bon cheval sur la classe Sud-Africaine. Vrai spécialiste des millemètres. L'année dernière c'était sa première saison. Plus ou moins décevant mais il paraît monter un autre visage cette année-là. Mais vous pensez que ce sera très très dur de remonter Henri Tudeau dans certaines circonstances. Donc c'est l'échelon vainqueur Henri Tudeau? Pour moi vainqueur Henri Tudeau. à la deuxième place je peux mettre Marodin à la troisième place et à la troisième place Colomay Ferit. C'est l'échelon pour cette course pour moi. Vu que je pense cette fois-là qu'il est à moi sur le gage pour donner l'instruction à la société pour insister pour le livre vu que la dernière fois qu'il avait vu dans sa distance cette fois-là il était un bon premier couloir pour préparer la dernière fois. Donc il peut insister pour le livre donc aller sur l'extérieur pour le livre Henri Tudeau. Monop expect une victoire de Marodin et en deuxième position Henri Tudeau Valerian King troisième et Colomay Ferit quatrième place. On passe à l'analyse de la 8e épreuve qui se rapproche une histoire de 500 mètres Benchmark 31 La journée mondiale des compétences des jeunes clubs Cheval numéro 1 Liquid Cheval numéro 2 Bethesda Anderes Cheval numéro 3 Iam Hall Cheval numéro 4 Ido Donny Cheval numéro 5 The Jarsinger Cheval numéro 6 Ammanla Cheval numéro 7 Goldenstown Cheval numéro 8 Sergent York Cheval numéro 9 Crimson God Cheval numéro 10 direct action Est-ce qu'il est rempli l'installation ? 10 cheveux dans cette cause Pour vous 1500 mètres Au niveau du speed map Ne trouver qu'un a 3 cheveux avec de bonne vélocité dedans Goldenstown Sergent York et Ammanla Comment voulez-vous une réponse 3 chevaux Bonne vélocité Alors Goldenstown première ligne Goldenstown est une cause vraiment très très éprouvante à la dernière fois sur 1850 mètres Chase Paul Wildwell dans Saint-Léco Ça n'a pas trop compris la tactique de Wildwell ce jour-là Il réveille dans une distance un peu plus appropriée avec sa première ligne il est poussant si bien les boîtes et le gros trolley il n'a pas mis le peloton de tête définitivement Est-ce qu'il est capable d'une meilleure performance de Sergent York cette fois-ci ? Je vais atteindre une meilleure performance de Sergent York cette fois-ci La dernière fois sur 1400 mètres le cheval trébuche sur les bords Stumble badly manquait des ors ce même ce jockey de Dono et à partir de là la cause il est déjà perdu pour lui difficile pour le cheval reprendre lui-même ensuite une tienne mauvaise huitième ligne mais je pensais qu'il y en a suffisamment de vélocité pour le cave pour les avant-postes même devant Goldenstown c'est un cheval qui vaut très 165 mètres 400 mètres avec Dono en sel on pensait le coup balancer au départ à nos avant-postes parce que c'est sa meilleure façon de courir Et juste derrière ces chevaux-là peut-être il pourrait trouver Better than the rest Définitivement Better than the rest avec sa troisième ligne il pourrait trouver juste derrière ces deux-là Donc est-ce qu'il est better than the rest qu'il est capable 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 Donc tu peux donner Goldenstown Si Goldenstown pour taquiner Sergentiok pour empêcher Sergentiok à nos avant-postes le reste à ce moment Better than the rest pour remporter les preuves Haute circonstance si Sergentiok se met devant Goldenstown ici passe facilement devant Sergentiok réduit les grosses pour accélérer dans les derniers 800 mètres ce sera peut-être un peu plus compliqué à ce moment-là donc moi pensez par rapport à constance c'est qu'au sein le coup de volante Better than the rest qui m'accorde des meilleures chances je pense qu'il est plus probable que Goldenstown il pousse ça il y a un petit peu Sergentiok au départ et donc pour moi le coup de volante Better than the rest c'est Sergentiok Donc je pense que c'est un 500 mètres sur le stage donc des points donc Sergentiok même avec son couloir extérieur et puis rapide il y a tous les loisirs pour mettre à l'avant-poste effectivement donc il n'y a pas un tour il n'y a pas de la ligne droite il n'y a pas de la ligne droite de la ligne droite il y a pas de la ligne droite donc moi je vais trouver que c'est un des bourses que de Sergentiok qui aura reprend la série victorieuse ok de temps puisque c'est un 500 mètres comment on peut dire donc je vais faire Sergentiok à la première place Deuxième place Better than the rest Troisième place je citerai Idor Landry et quatrième place Amalia donc nous passe au moment le plus important de l'intelligence Pascal qui vous eut Top Queen pour cette dixième journée de course alors pour cette dixième journée de course Top Queen me parle dans la première course Spiritual Wind qui m'a pensé du coup faire du from start to finish cette fois-ci Dans la troisième course Crazy Charlie Vous expect un des courses rondement menées le meilleur finisseur de la course qui termine très très fort et dans la sixième course Special Blind Donc Trois Top Queen pour ce jour Trois Top Queen Moi Julien dans la deuxième épreuve de quartier et Crazy Charlie Alors retrouvez toutes les publications de Racing Mauritius sur www.racingmauritius.me Retrouvez-vous raceguide maintenant analyse rating chronométrique pour cette dixième journée Donc nous remerciez aussi le management encore une fois du Best 4 de l'économie final de nos privilèges pour faire l'émission ici Donc Pascal nous retrouvons la semaine prochaine pour la dix-huitième journée de course donc espérons qu'il y ait des Top Queen entrées cette fois-là tous les trois ans trois sur trois sur tout le fameux le fameux Special Blend sur tout Special Blend mais au moins de High Hopes sur la liste de passer sur ce au revoir et nous retrouvons la semaine prochaine Pascal